Allo Allo Wa alaykou salamu wa rahmatullah wa barakatuh U te riyade l'eul donde l'on dit T'h 행ba hal Allahumdu lillah Masa Allah barakatlah Allahumdu lillah Donc Pari n'a lo "'alesehaka' to nyei'n chah Allah Nene serifu ba Benina m'embeke kam pari lo katos Forkuto lo katos Awa haydar an lab dengin Donc Sarif, on voulait te demander l'organisation que ça doit faire à paris le mois pour celle au 14 et comment ça va passer quoi au début j'ai salué tout le monde et j'ai salué toute la communauté mais spécialement la communauté vraiment je suis très content de pouvoir parler avec vous du programme de notre hier la journée ils ont pris cette journée là en charge mais il y a quelque chose de très spécial c'est que l'on va aussi parler de l'éducation comme vous le savez plus que moi que toute nation qui a évolué ou qui a éventé avancé dans ce monde là c'est de la part de l'éducation mais surtout aussi l'éducation religieuse parce que je suis l'un de vous et j'étais aussi ce qui passe dans ce monde là on n'a plus besoin plus que n'importe quel temps n'importe quel moment absolument de l'éducation religieuse il ya des gens qui ont valeur en forme et avec le judy c'est une bonne chose parce que que j'ai fait une éducation avec le churma pour chercher le savoir c'est quelqu'un de très secrément c'est très bien mais aussi pour savoir où on va y avoir un enfant parce que tout le monde est responsable et chacun de nous est responsable de sa responsabilité devant allah s'il n'y a pas une responsabilité plus grand et plus lourd que l'enfant donc si tu fais une éducation il faut lui faire une éducation avec le churma parce que aussi il n'y a pas d'importance si ton enfant est bien éduqué et malpoli il n'y a pas d'importance si ton enfant est bien éduqué mais aussi qui n'a pas de churma ça n'a pas d'importance aussi si ton enfant est bien éduqué mais qui n'a pas de respect pour ses aînés parce que elle n'a même pas mal à cela qu'on m'a battu et vous avez l'éducation toute l'action aussi c'est le churma le prophète à l'est ce que l'on dit allah le dit ou inna qu'elle a l'air qu'une origine donc c'est l'achat avant l'éducation oui le prophète à l'est donc la connaissance c'est bien mais l'éducation c'est mieux donc pour cela moi j'ai décidé d'ouvrir une école là bas mais c'est pas une école aussi de l'essence moderne c'est une école traditionnelle mais juste pour enseigner les enfants enseigner les religions enseigner les formes enseigner aussi à tarder ou tarder comme l'a bien dit j'aime c'est à vous il a dit qu'avant ce qu'il atteint c'est bon d'enseigner l'enfant mais aussi il ya un autre enseignement qui est plus important c'est tarder ou tarder il dit que pour enseigner à l'enfant il faut la connaissance mais il faut aussi l'intelligence mais il faut aussi à l'appartement mais aussi il faut à tarder à tarder il faut aussi quelqu'un qui soit aussi au doigt au doigt un exemple devant l'enfant la troisième chose cette partie c'est que aussi l'enfant aussi le ça l'avancement et l'avancement on peut pas l'avoir avec les politesses l'avancement on peut pas l'avoir aussi à quelqu'un qui croit qu'il connaît tout autre qu'il connaît rien nous les wahhabiens ils ont fatigué ils ont fatigué nos enfants ils sont en train de détruire nos enfants donc il faut pas qu'on accepte ça nos grands-parents ils n'ont pas accepté ça nos arrières grands-parents ils n'ont pas accepté ça maintenant que nous on a eu cet héritage là on doit aussi pas accepté ça parce que ça c'est des bida que les gens amènent donc il faut pas accepter aussi que nos enfants soient aussi égarés on est en train de le voir donc c'est pour tout cela que moi personnellement j'ai décidé de faire ce majlis là incha'Allah ou ta'ala et que j'ai vu tous les enfants dans tous les jahak et d'amener leurs enfants là-bas c'est à Diofior donc ils ont aussi des avantages et l'homme avec nous c'est que ma femme c'est un jahak et soit c'est leur tante soit c'est leur grand-mère soit c'est leur soeur donc il n'y a pas il n'y a pas de paysage de paysages là-bas ils sont chez eux deuxième chose moi je veux former jules je veux former une génération c'est eux qui vont former c'est eux qui vont former tous les gens qui vont former à tout bas c'est très important c'est très important ouais j'attendais allo allo oui 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 j'ai dit que j'ai dit que j'ai pas j'ai on va former une génération oui qui va être elle même la génération qui va former la future génération là bas à tout bas ou partout où il ya les jahak et c'est que moi ce que je veux je veux pas beaucoup de gens mais je veux des gens qui vont être des gens de qualité oui pour faire le quran qui vont mémoriser le coran et après la mobilisation de cora c'est déjà qu'on va envoyer un mot d'année pour apprendre tous les restes de sciences de l'ail m donc pour couper pour ne pas aussi prendre beaucoup de votre temps c'est ça à résumer c'est ça notre notre objectif incha'Allah ou ta'ala et aussi continuer la relation qui nous lie nous la famille chère avec vous les jahak de manière générale parce que c'est une relation qui est très importante et c'est une relation qui a perduré avec l'état c'est une relation c'est qu'il a fondé c'est Allah subhanahu ta'ala et comme on a dit aussi toujours le coran c'est important et éduquons nous nos enfants et moi incha'Allah ou ta'ala j'ai dévu ma vie je donne ma vie à Allah subhanahu ta'ala mais je donne aussi ma vie aussi pour aider les gens à mémoriser le coran à aussi apprendre leur religion mais je commence d'abord par les déranqués parce que c'est eux qui m'ont bien adopté parce que aussi c'est ma belle famille parce que tu veux te barackallah m'achallah donc c'est ça qui fait que vraiment je suis content de parler aujourd'hui avec tous les jahak qui m'entend à travers votre antenne que je les remercie que je les vraiment je les dis vous te barackallah m'achallah je n'ai jamais vu un jahak mauvais moi personnellement même si il y en a moi je n'ai jamais vu on dit qu'on dit ce qu'on a vu c'est ce que j'ai vu c'est ce qu'on a donc de barackallah m'achallah l'autre aussi on est parti à tout bas aussi cette année-ci ils nous ont montré tout ça je remercie tout le monde tout le monde parce que vous êtes tous pareils mais aussi je les remercie très particulièrement au fameux de drame à travers lui je remercie aussi tous les autres amis tous les autres frères mais je remercie aussi très vivement ma belle famille à la tête moi madame majoria qui est mon beau père je les remercie très fort je remercie aussi ma belle-mère je remercie aussi ma femme tous les soutiens qu'ils sont en train de faire mais à travers eux aussi je remercie tout le monde parce que aussi le prophète à l'essalat la vérité qui perdit c'est la vérité qui continue les mensonges c'est possible mentir à une nation quelque temps pour quelqu'un pour quelques moments mais tu peux pas ne mentir à une nation tout le temps et tout le temps donc c'est ça que je voulais dire est vraiment je suis content moi aussi je suis très très content avec qu'aider à vous là franchement votre mot là ça m'est soulagé là on te demande pour faire le droit pour nous c'est tout bas 40 à bas avec tous les jacques et tous les musulmans inshallah Je vous remercie. alors alors donc au bar et l'eau à l'essai hake tounia charla il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 on voulait te demander l'organisation que ça doit faire à Paris le mois prochain le 14 et comment ça va passer quoi. Au début j'ai salué tout le monde et j'ai salué toute la communauté ville humaine mais spécialement toute la communauté d'Yara vraiment je suis très content de pouvoir parler avec vous du programme de notre diar la journée de james et chakou qu'on fait chaque année cette année c'est l'espace de méditation comment ça se passe cette année-ci il y a des gens comme chef par madame avec des frères et des amis parce que je ne veux pas vous citer mais ils se connaissent ils ont pris cette journée-là en charge cette année-ci mais il y a quelque chose de très spécial qui est dans cette journée c'est que cette année-ci on veut aussi parler de l'éducation comme vous le savez plus que moi que toute nation qui a évolué ou qui a avancé dans ce monde là c'est de la part de l'éducation oui mais surtout aussi l'éducation religieuse parce que je suis l'un de vous et j'étais aussi merci